... Remise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba par l'accord pénal international, c'est en Belgique qu'il a choisi d'attendre la peine qui doit lui être infligée dans le cadre de la deuxième affaire qui l'oppose à la CP. ... L'armée malienne a annoncé mardi avoir neutralisé dix terroristes dans le centre. Cette région particulièrement touchée par les violences djihadistes est souvent mêlée à des conflits intercommunautaires. Enfin, le trio Etats-Unis-Canada-Mexique a été désigné ce mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du Monde à 48 équipes, une victoire aux dépens du Maroc. ... Voilà pour les titres de ce nouveau journal sur SICA. À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue. La campénale internationale a finalement décidé de remettre Jean-Pierre Bemba en liberté provisoire. C'est en Belgique que l'ex-vice-président congolais a choisi d'attendre la peine qui doit lui être infligée dans le cadre de la seconde affaire qui l'oppose à la CPI. Plus de précision à travers cet élément. Vendredi dernier, l'opposant congolais a été acquitté pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui étaient reprochés à cette troupe en Centrafrique. Mais il avait déjà été condamné pour subornation de témoins. Il attendait juste d'être fissé sur sa peine. Il risque jusqu'à cinq ans de prison, une peine qu'il aura dans tous les cas en partie purgée. À en croire le mouvement de libération du Congo ce mardi, Jean-Pierre Bemba était déjà en route quand la décision a été connue aux environs de 18 heures. Il a demandé à être libéré en Belgique, là où sa femme et ses enfants l'attendent déjà, ainsi que tout un comité d'accueil mobilisé par la session mouvement de libération du Congo belgique, prêt à brandir banderoles et drapeaux. D'abord, la Cour doit prendre certaines dispositions, tempère le porte-parole de la Cour pénale internationale, contacter le pays choisi par le futur ex-prisonnier et obtenir son accord. La Cour pénale internationale doit aussi organiser son transfert avec les Pays-Bas, car Jean-Pierre Bemba n'a pas de document lui donnant le droit de voyager à l'intérieur ou en dehors de ce territoire, mais aussi avec la Belgique si elle accepte de l'accueillir. La Cour pénale internationale a annoncé le lancement d'un programme d'assistance à un million d'euros pour des victimes centrafricaines des militaires de Jean-Pierre Bemba, a indiqué ce mercredi le chef de bureau de la Cour pénale internationale en Centrafrique. Décès de Luc Nkouloula, activiste anti-kabila, tué dans un incendie suspect à Goma il y a quelques jours. La justice congolaise a annoncé avoir ouvert une enquête et la mission de l'ONU en République démocratique du Congo se propose de soutenir l'action. Les détails. La justice congolaise répond promptement à l'appel du Comité des laïcs catholiques, organisateur de trois marches anti-kabila fin 2017 et début 2018, qui a exigé une enquête réellement indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de l'activiste anti-kabila, Luc Nkouloula, décédé dans un incendie suspect dans sa maison. Le procureur du tribunal de grande instance de Goma, dans le nord Kivu, a informé que son office a ouvert une enquête qui a débuté lundi par la descente sur le lieu de l'incendie. Déjà ont été entendues la sœur cadette et l'oncle de la victime. Une enquête judiciaire que la Monusco se propose de soutenir et se tient donc à la disposition de la justice congolaise. Pour les dirigeants de lutte pour le changement Lucha, mouvement pro-démocratie basé à Goma, l'annonce de l'ouverture d'une enquête par le parquet est une bonne chose et encourage. Cependant, il demeure ferme dans la demande d'une enquête internationale avec une organisation spécialisée en matière d'incendie. En effet, Lucha dit n'avoir pas entièrement confiance en la justice congolaise qui souvent est inféodée aux politiques. Luc Nkoulula, 33 ans, était un des fondateurs de Lucha, un mouvement opposé au maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat qui a inspiré le 20 décembre 2016. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 pour lequel Comparesse, 84 accusés, a été suspendu ce mardi jusqu'au 14 juin prochain, pour permettre au tribunal de délibérer sur une requête de renvoi. Le procès du coup d'État de septembre 2015, où Comparesse notamment le général Gilbert Diendéré, ex-chef d'État-major particulier de l'ancien président, Blaise Compaoré, et Djibril Bassolet, ancien ministre des Affaires étrangères, a repris ce mardi. Mais il a aussitôt été suspendu jusqu'à jeudi pour permettre au tribunal de délibérer sur une requête de renvoi. Alors que les premiers interrogatoires avaient débuté, deux accusés, dont l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré, se sont retrouvés sans conseil après le départ de leurs avocats. Face à la volonté du président du tribunal militaire d'entamer le procès dans son fond, malgré l'absence de conseil auprès des deux accusés, les autres avocats ont souhaité un renvoi, le temps de trouver de nouveaux défenseurs. Au total, 84 accusés sont jugés dans le cadre de ce coup d'État manqué, qui a fait 14 morts et 270 blessés. Le 16 septembre 2015, des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement. de transition mise en place après la chute du président Blaise Kompahoré. Le général Yandere, qui avait pris la tête du coup d'État, et les autres personnes poursuivies, sont accusés d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. La marche des avocats tchadiens prévue samedi dans la capitale N'Djamena a été interdite pour des raisons de sécurité par les autorités. L'information a été révélée par le ministre de la Sécurité publique. Les images. Au Tchad, la grève des avocats noté et huissiers de justice se poursuit depuis le 31 mai. Ils avaient rejoint celle des magistrats entamés trois jours plus tôt. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé d'interdire la marche des avocats prévue pour le 16 juin, a affirmé mardi le ministre tchadien de la Sécurité, Ahmad Bachir. Le directeur général de la police et celui de la gendarmerie doivent veiller à l'application de cet arrêté, avait auparavant indiqué un communiqué lu mardi sur la radio d'État. Samedi, le secrétaire général de l'Ordre des avocats avait annoncé la tenue d'une marche sur le 16 juin dans la capitale tchadienne. Tous exigent la traduction en justice du gouverneur du Logan oriental au sud du pays, relevé de ses fonctions de bujien ainsi que d'un commandant régional de la gendarmerie. Ils avaient été démis après qu'un avocat de Doba, maître Doumra Manassé, s'était dit victime de tir par des gendarmes sur sa voiture, fermée alors qu'il transportait trois clients relacés. Ces derniers avaient ensuite été bastonnés et emmenés dans les locaux de la gendarmerie de Doba, selon lui. Une mission d'enquête du ministère de la Justice avait été envoyée à Doba et avait alors recommandé le départ du gouverneur et du commandant de gendarmerie de la région du Logan oriental. Première conséquence de la grève totale des personnels de justice, le palais de justice est à l'arrêt. Lundi, la session de la cour criminelle a été ouverte, puis immédiatement reporter Sinédié a rapporté en journaliste. Au Nigeria, le président Mohamedou Bouhari a présenté ce mardi des excuses posthumes symboliques aux vainqueurs présumés des élections démocratiques de 1993, ennulés par l'agent militaire. Alors au pouvoir, ces excuses interviennent à quelques mois de la présidentielle prévue en février 2019. Lors d'une cérémonie en l'honneur du politicien Mouchoud Abiola, décédé le 7 juillet 1998, alors qu'il devait être libéré quelques jours plus tard, après avoir passé quatre années en prison, le président nigérien Mohamedou Bouhari a présenté ce mardi des excuses posthumes symboliques aux vainqueurs présumés des élections démocratiques de 1993, ennulés par l'agent militaire, alors au pouvoir. En effet, l'homme d'affaires Mouchoud Abiola était en passe de remporter la présidentielle face aux candidats de l'armée lorsque le vote fut ennulé. « Le Nigeria ne tolérera plus la subversion de la justice. Cette retrospective et la reconnaissance posthume du président ne sont qu'un signe symbolique de réparation et de récompense pour les blessures graves infligées à l'unité de notre pays. » « Au nom du gouvernement fédéral, je soumets les excuses nationales à la famille du défunt, Mouchoud Abiola, qui a obtenu le plus grand nombre de votes, et à ceux qui ont perdu leurs proches le 12 juin. Au nom de ma famille, nous acceptons non seulement le prix et les excuses, mais nous aimerions vous remercier pour le grand honneur que vous avez fait à notre famille. » « La semaine dernière, le président Bouhari a annoncé que le 12 juin sera désormais férié, décrété jour de la démocratie, en hommage au scrutin historique qui devait permettre le retour à la démocratie. Il a également décoré à titre posthume son vainqueur présumé, grand commandeur de la République fédérale, la plus haute distinction honorifique habituellement réservée aux anciens chefs d'État. Je l'annonçais en titre, l'armée malienne a annoncé mardi avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre du pays. Cette région, particulièrement touchée par les violences djihadistes, est souvent mêlée à des conflits intercommunautaires. Lors d'un accrochage à Karakinde, dans la région de Mopti, les militaires maliens ont neutralisé 10 terroristes, récupérés de l'armement, des engins explosifs et autres matériels de guerre, selon un communiqué du ministre de la Défense, Tiena Koulibaly. Le ministre félicite l'armée et invite les populations à continuer d'apporter leur soutien et leur appui aux forces de défense et de sécurité, singulièrement dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Sur place, dans la localité de Koro, aucune information sur les circonstances de cet accrochage n'était disponible de sources indépendantes. Ces derniers mois, les annonces par l'armée malienne de la neutralisation de terroristes dans le centre du Mali ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par les habitants qui ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Ainsi, le 19 mai, lors d'une patrouille sur un marché de la localité de Boulikesi, proche du Burkina Faso, à la suite de la mort d'un militaire malien, la réponse de l'armée avait fait 12 tuyés. L'armée malienne avait d'abord parlé de 12 terroristes neutralisés, alors qu'il s'agissait de civils selon des habitants, avant d'évoquer dans un communiqué ultérieur, le 7 juin, la neutralisation de 12 personnes, ainsi que des zones d'ombre et l'ouverture d'une enquête du procureur militaire. Les forces armées maliennes sont les plus touchées par les attaques d'Yadis, en particulier dans la région de Mopti, soulignent dans son dernier rapport trimestriel sur le pays, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gautrez. En bref et en images, le trio Etats-Unis-Canada-Mexique a été désigné ce mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du Monde à 48 équipes. Les trois l'emportent au dépens du Maroc, qui n'a pas eu les faveurs des 203 membres votants de la FIFA, réunis en congrès à Moscou. Le vote fut sans appel, 134 pour Etats-Unis-Canada-Mexique, 65 pour le Maroc, un vote pour aucun candidat sur les 203 votants. Il y a eu 211 fédérations affiliées à la FIFA, mais le Ghana a été suspendu. Les pays concernés ne pouvaient voter ni trois associations liées aux USA, Guam, Île-Vierge et Porto-Rico. La FIFA propulse le football. Dans une nouvelle ère, a déclaré le président de l'instance, Dianine Fontineau. Après le vote élu à la tête de l'instance, le 26 février 2016, Yves Fontineau joue sa réélection dans un an, lors du congrès de Paris. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de rester fidèle. Ainsi qu'à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada